Salut à vous et bienvenue. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment on passait d'une image à Inkscape, qui est ici, ce logiciel-là. De Inkscape, on exportait ça dans Fusion 360, qui est ce logiciel ici, pour faire de la 3D. On exportait cette 3D dans Blender, et dans Blender, on éditait le dépliage de l'image pour qu'on puisse dessiner dessus. Et on le remettait correctement, et puis on l'exportait dans Unity. Sauf que vous n'avez peut-être pas Fusion 360, et peut-être pas envie d'étudier Fusion 360. Il n'est pas gratuit comparé à Blender. Donc du coup, cette vidéo-ci, c'est pour vous montrer comment on peut faire pour transformer ESDG en objet 3D dans Blender, si vous voulez faire la même étape que dans la vidéo précédente, mais seulement avec Blender. Donc, dans Inkscape, nous avions fait cette image. Je vais attendre qu'elle s'ouvre, qui est Charleroo. Je vous invite à regarder la vidéo précédente pour savoir comment on a fait, mais basiquement, on a juste pris une image, puis on a fait ici Pass, Trace Bitmap, et on a transformé une image en courbe. Cette image qui est en courbe, on l'a exportée, on l'a utilisée, et nous, ce qu'on veut faire ici, c'est, on l'a là-bas, c'est la mettre dans Blender. On va choisir l'endroit où elle est, c'est-à-dire Blender, apporter, et on va apporter notre ligne, SVG. Elle est là-bas. Voilà. Alors, le truc, c'est qu'elle est là, elle est toute petite. Voilà. Elle est toute petite, toute mignonne. Bon, je vais peut-être l'agrandir quand même un petit peu. Voilà. Alors, ceci, c'est ce qu'on appelle des courbes. C'est-à-dire que même si on l'a voit en 3D et en 2D ici, ça reste ici des courbes. Si vous regardez ici, c'est plein de petits points. Voilà. Et ces points, si je les bouge, vous voyez que ça ne bouge pas à pixel, mais ça bouge une courbe. Le truc, c'est que pour exporter, pour extruder ça en 3D, vous ne pouvez pas utiliser des courbes. Il vous faut des triangles. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en Object Mode. On va faire F3. Et on va dire qu'on veut le convertir en un mesh. Convert, mesh. Vous voyez que maintenant, ce n'est plus des courbes, mais c'est un mesh. Un mesh, c'est un ensemble de triangles. Si je regarde maintenant, vous voyez ici, c'est plein de petits triangles dans tous les sens. C'est-à-dire que ça, on va pouvoir l'extruder. Donc on va pouvoir sélectionner tout. C'est sur E. Et on va pouvoir l'extruder comme ceci. Voilà. Et on a un magnifique objet 3D. Wow. Bon, le truc, c'est que là, on a l'arrière de l'objet 3D. Mais on n'a pas son lettrage. Donc une manière que j'ai trouvé de le faire, c'est de faire ceci. On va faire ce qu'on appelle une opération bolléenne. On va ajouter un cube. On va déplacer le cube. Voilà. Wireframe. C'est Z pour figer ça. Voilà. On va le réduire pour que ce soit à la bonne taille. Z, Y, ici, S, Y. Voilà. S, Z. Voilà. Alors ici, on veut que le cube soit plus petit que ça. Voilà. Vous voyez qu'ici, on a le logo et le cube. On va sélectionner le cube. On va aller dans cette petite option qui permet d'ajouter des modificateurs. Le modificateur, on va ajouter ce qu'on appelle un bolléen. Et un bolléen, ça va pouvoir supprimer, ajouter ou faire une jonction des deux, une intersection des deux. Vous allez voir. Ici, je vais simplement dire que mon cube interagit avec Charlewood, qui est pas 5, ici. Voilà. Maintenant que j'ai choisi pas 5, voilà. Si je ne cache pas 5, on a fait la différence du cube avec pas 5. Donc, si on avait fait de l'union, ça aurait ressemblé plutôt à ceci. Vous voyez, ça aurait joint en un seul bloc. Si on avait fait intersection. On récupère exactement le même objet. Bah oui. Parce qu'il va choisir tout là où ça touche les deux. Nous, ce qu'on veut, c'est différence. Voilà. Alors, le truc, c'est qu'en faisant ça, du coup, on perd l'autre. Donc, en gros, c'est pas qu'on le perd, mais c'est juste qu'on a deux objets qui sont différents maintenant. On a notre cube et notre base. Alors, le truc, c'est que pour faire que ce changement qu'on vient de faire ensemble ici... Je vais le bouger. Ah, mince. Vous voyez que si je le bouge, il ne fonctionne plus. Parce que oui, je l'ai bougé, il ne fait plus une interaction entre les deux. Nous, ce qu'il nous faut, c'est que cet objet devienne réel. On va faire ici, appliquer. Pour dire, c'est bon, j'applique cette fusion sur cet objet. Et tadaan ! On a notre truc qui est appliqué ici. Maintenant, on va aller en edit mode. Voilà. On va sélectionner ce gros bloc-là. Et on va aller le supprimer. Tadaan ! On a notre magnifique Charlewood. Alors, le problème, c'est qu'on a une version comme ça, une version comme ça. Mais il nous reste une version où... Nous, on a une version où il n'y a pas tous les trous. D'accord ? Deux solutions à ça. On va regarder ça comme ça. On va sélectionner les deux. Majuscule D pour les déplacer. Sur l'axe D, Y. Voilà. On va déplacer notre celui-ci. Et on va le déplacer. Alors, est-ce qu'il y a un magnet sur Blender ? Je ne sais pas. Je vais faire des sortes dedans. Oh, c'est super cool en plus. On va le garder en double. Parce que c'est trop cool. Dupliquer. Sur l'axe D, Y. Celui-là, on va CTRL-J pour le joindre. Tu vas me dire, on va déjà là-bas en soi. Pas vraiment besoin de l'avoir une deuxième fois. On va juste pour le fun. Ok. Donc, nous, ce qu'il nous faut, c'est... Nous, ce qu'on a besoin, c'est que ces deux-là se joignent ensemble. On va faire ça. On va faire CTRL-J. Et ils sont tous les deux ensemble. Le problème, c'est que du coup, ils ne sont pas polis ici au-dessus. Donc, je ne sais pas comment on fait en Blender. Sur Fusion, je sais, mais en Blender... On pourrait... Ce qu'on pourrait faire, c'est extrude chacune des faces. Ici, pour qu'elles montent ici. Donc, on fait E. Et puis, normalement, si on clique quelque part, on est censé pouvoir le mettre à un certain étage, si on veut, du truc. En tout cas, en Fusion, ça marche très bien de faire ça. Ici, je ne me sens pas de faire ça. Donc, ce que je vais faire, c'est ceci. Hop, on va recréer au cube. Hop, hop. Voilà. On va le déplacer ici. Voilà. Z, S, Y, S, X. Comme ceci. S, Z. Voilà. S, Z. On va le... Comme ceci. Il faut qu'il soit plus petit que l'autre. Voilà. Maintenant, on va revenir en celui. Vous voyez, on a notre logo-là et le carré. On va sélectionner lui et lui. Lui, d'abord. On va rajouter une opération boolean qui va être une intersection avec... Et du coup, il s'appelle comment ? Il s'appelle... Passac02. Passac02. Et voilà. Donc là, vous voyez que... Ah. Que ça n'a pas fait du tout ce que je voulais faire. Euh... C'est pas aussi joli que ce que je voulais. Euh... Ah, ah, ah... ... Pas idéal du tout. En gros, normalement, il est censé faire une fusion des deux, mais il ne l'a pas fait. Et encore une fois, c'est pour ça que Blender n'est pas toujours fan. C'est pas grave. On va annuler ce qu'on est en train de faire là. Oh non ! En plus, je n'ai pas sauvegardé, je crois. Ouvrir, recover, la session, conserve. Et on l'a perdu. Mais c'est pas grave. On va s'arrêter là. De toute façon, vous avez vu l'idée. Donc l'idée, c'était vraiment d'apporter votre SDG. Vous le passez en mesh. Vous l'extrudez une fois pour avoir le volume. Vous mettez un cube. Vous faites une bolet arme pour récupérer le truc et vous avez les deux. Après vous avez les deux, vous pouvez continuer et faire ce que vous voulez avec vous. Bon bah du coup, je le remontre. Hop, 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 hop. SDG. F3. convert. Mesh. Hop. Sélectionne. Edit Mode. Selectionne. On extrude. Ah, il l'a pas converti. F3. Mesh. Edit. F3. Ah, il l'a pas converti. Extrude. Extrude. C'est un. Oups. Voilà. Hop, hop, hop. Hop. On fait un gros cube. la salle. D'aller à.. Et elle est. En profonde, l'intre. Sè,occasion, que ça s'aide. On fait un texte difficile. On fait bientôt ? N'aунant. Montreux. OnLEY. N'aoa. voilà on dit qu'on veut A volet A entre la différence entre notre gros cube et l'autre je crois qu'on l'a fait une fois c'est toujours plus rapide on l'applique voilà on va en edit mode on cache l'autre pour que on voit bien ce qui se passe je vois qu'il y a eu des problèmes aussi on a eu des problèmes on revient à l'arrière quand on a extrudé tantôt avant de faire le cube on voit qu'il s'est pas bien extrudé là-bas tantôt c'est pas grave ça permet de montrer des erreurs ici normalement ça il a dû le faire correctement c'est juste moi qui ai dû pas bien sélectionner les faces wireframe voilà c'est moi qui ai pas bien sélectionné les faces tantôt extrude voilà voilà ensuite on fait notre fameux cube qu'on vient de reperdre voilà 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 on ajoute opération polluéenne On sélectionne notre chemin 5, on le monte, on l'applique, ça devient un objet 3D, on peut l'éditer, on sélectionne les pourtours, on les delete, ta-da ! Alors ici on a un petit problème au niveau des triomes, ou est-ce pas un problème, ça passe, ah non c'est normal, ok, maintenant si on veut faire le dessin, on sélectionne notre objet, coupe, voilà, et ici on est dans la partie qu'on a faite tantôt dans l'autre vidéo. Et l'idée c'est qu'on dit vivre, on vient ici en UV, voilà, on se met comme ça pour la taille, on va sélectionner les deux, on va faire edit, voilà, elle, 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 voilà, ok, et on va faire f3 projection, view, hop là, on le met comme ça, c'est ici, c'est elle, c'est ça, bien vouloir, solide, elle, 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 pourquoi ça sélectionne les deux, ah, parce que ça prend tout l'objet, bon c'est pas plus normal, on va faire cette version-là comme ça, en fait on va juste faire ça, comme ça, on va se mettre comme ça, on va se mettre comme ceci, et on va faire f3 projection view, hop, on va essayer une autre manière que tantôt, voilà, du coup, on va se mettre comme ceci, on va dire qu'on veut faire ça que ça, voilà, on va se mettre comme ça. tous les trucs qui sont là-bas, c'est-à-dire ... ... ... ... ... ... ... Non. Majuscule LE. Hop, entre Z, majuscule L. Allez. Allez. Pas pratique. C'est pas grave, on va recommencer. F3. Objection. Tadam ! Et en soit, c'est pas vraiment un problème. Ce qui se passe, c'est que si je mets les bordures, vu que les bordures vont se retrouver en dessous, si je mets le style graphique dessus, si je mets une bordure par-dessus, ça devrait aller en soit. On va essayer. Sauvegarder. On va aller donc dans l'endroit où notre... Voilà, on va descendre de 1, 3D. On va créer un qui s'appelle Blender. Là, on va sauvegarder Charles Rosette Blender. Ensuite, on va sélectionner tout. Prendre l'image. Exporter l'image. Voilà. Comme ceci, sauf qu'il s'appelle... Ah ben, j'ai oublié de renommer. Hop, 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 hop. Est-ce que ça se fait pas exporter sans avoir renommé ? Hop. Front. 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 Back. Non, si je fais ça, ça va le détruire. OK. Maintenant, ce qu'on a, c'est qu'on veut exporter ça et ça. On veut exporter aussi l'UV. On va faire... On va faire... On sélectionne tout. Voilà. On va dire qu'on veut exporter l'UV. 2048. 2048. Voilà. Maintenant, il nous faut exporter les deux objets. Et l'export en fbx. Ah ! J'ai oublié une étape. F3. Masse. Là, on va remettre le centre au milieu de la masse des objets. Voilà. Hop. Exporter. Fbx. Dans Blender, oui. Back. Sélection seulement. Pareil pour l'autre. Front. Sélection seulement. On retourne dans Unity. Tout ce qui est ici, sauf Blender, c'était... Alors, on va... From. Lender. SVG. Hop. From. Fusion. 360. SVG. Voilà. Tout ça, c'était dégagé. Tout ça, c'était dégagé. C'était dégagé à 6 précédents. Blender, on est ici. Voilà. On va déposer notre objet 3D ici. Et on constate qu'il y en a A dont le pivot est bon. Ah non, c'est normal. C'est normal. C'est normal. Voilà. Par contre, la grandeur de la taille, on peut la changer. Voilà. On a notre fameux objet ici. Hop. Bon, ça pour dire. Voilà. On a notre fameux objet ici. Hop. Bon, ça pour dire. Voilà. Maintenant, on peut le faire. On a notre fameux UV qui est ici et qui ne s'est pas bien exporté d'ailleurs, apparemment. On sélectionne tout, toutes les faces, UV, sports, pop, 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 ça a l'air de… Ah oui, c'est parce que je n'ai pas mis l'alpha transparent ici. Voilà, on prend ça, on le dépose dessus, on le dépose aussi dessus et on a notre fameuse texture. Il faut colorier dessus, 3D, Bender SDG, on va copier cette texture-là. Je n'explique pas autant parce qu'on l'avait déjà vu dans la vidéo précédente. Je vous invite vraiment à regarder la vidéo précédente avant celle-ci. Voilà, on va ouvrir ça avec Krita. Show. Hop, ça, on va l'ouvrir dans Krita. Vous vous souvenez qu'on avait fait ça ici dans Krita, faire pareil. Hop, nouveau document. Voilà, donc comment est-ce qu'on avait fait ? On avait ça, voilà, on avait fait un calque. On avait dit, bah, sélectionne-moi ici, ça, 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 ceci. Alors, on avait été chercher, ça, cette partie-là. Voilà, 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 majuscule contrôle pour s'étirer tout ça. Voilà. Je crois qu'on est bourbon. Hop. Voilà, donc ça, c'est la sélection sur les lignes de dessin. On retourne dans l'autre et on va, hop, yop, yop, yop. On prend ça en noir ou en blanc, voilà, yop, yop, yop. Et on est bon. Maintenant, il nous faut l'autre. On va averser la sélection. On va aller dans le background. On va retirer cette partie-là. Voilà, du coup, on a tout le reste. On va pouvoir prendre le tasso, mettre en grand, le mettre en noir et le dessiner. Voilà. OK, donc maintenant, on a les deux autres. Parfait. Voilà. Et du coup, les personnes peuvent dessiner là-dessus. Alors, le problème que je vois ici, c'est que ça ne va pas être aussi simple. Parce qu'ici déjà, je l'ai redessiné au mauvais endroit. Il fallait bien faire un cas de séparer. Parfait. OK. Parfait. Alors, le truc, c'est que c'est bien en noir, mais nous, ce qu'il nous faudrait, c'est du blanc. Vous allez comprendre pourquoi. Ça, on n'aura pas besoin de le mettre dans le style. Voilà. Donc ça, c'est fait. Donc, ici, sur cette partie-là, qui est l'arrière-fond, on va y mettre un style, qui est un stroke, 100%. Voilà. Donc là, ça va le mettre tout autour. Maintenant, il nous faut un deuxième ici. Voilà. Et le deuxième, est-ce qu'on le met ? Ici, on va faire Propriétés, Stroke. Du coup, il va se mettre ici. Sauf que du coup, il s'est mis à l'extérieur et donc sur l'autre. Ici, il nous faut juste un tout petit, tout petit pour qu'on puisse juste démarquer. OK. C'est là qu'il y aura les bords. Du coup, on verra sûrement les bords dans le DSA 3D. Alors, soit on fait ça, soit on décide de le faire à l'intérieur. Comme ceci. Comme ça, on le voit dans les lettres ou à l'extérieur. Bon, il faut choisir en gros. Un, 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 un. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est de le mettre en légèrement transparent pour éviter que ce soit problématique. Comme ceci. Bon, ce ne sera pas parfait, mais voilà. Alors, le problème, c'est qu'il nous faut, comme on avait vu précédemment, des repères pour Vuforia. Pour Vuf, 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 vuf. voilà on inverse on crée de vos calques on prend le pinceau si l'on va le mettre en noir bon 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 tu tu up voilà Donc on a notre fameux charle rose, on a les trucs ici, on va sauvegarder, on va l'enregistrer sous ici, sauf que je l'ai color, sauf qu'ici ce qu'on veut c'est pas color, c'est drawing, border, voilà, maintenant si on veut vraiment de la couleur, on fait enregistrer sous color, et là on va colorier, donc ici si je viens et je fais ceci, je fais yop, 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 voilà, voilà, on va choper l'image, je vais colorier ça parce que je vais perdre la sélection et je vais la récupérer, maintenant, ouais, on va aller choper l'image du chat qu'on avait utilisé précédemment, on se retrouve, chat, cat, space, galaxy, là, cette fois-ci, on va peut-être prendre le différent, mental, mental, en-dessus-là, yop, yop, oui, transform, voilà, comme ça, on le met en transparent pour voir, où est-ce qu'on le tape, voilà, du coup, sélection, on sélectionne avec la baguette magique, tout ce qui est ici, on fait majuscule, c'est le contrôle inverse, on revient sur l'image, on supprime, oup, c'est l'averse, c'était tout ça, plus ça, oup, ceci, delete, comme ceci, on le remet à 100%, voilà, donc ça, c'était pour la partie ici, maintenant, il nous faut la partie derrière, qui est celle-là, et cette partie-là, on va juste prendre la couleur, et ici, on ne va pas la jouer risquée, donc là, on va juste, vas-y, ça, c'est, voilà, ça, on va l'ignorer, donc ce qu'il nous faut, c'est cette partie-là, voilà, c'est cette partie-là qu'il nous faut, on va créer un nouveau calque, on va le mettre au-dessus, on va chercher le plateau, et on va le mettre en, coupier, yes, voilà, voilà, donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, peindre tout ça, pour le récupérer après, voilà, on va prendre la peinture, je n'ai pas vu ce déjeuner, hop, transparent, ah ben non, je ne peux pas, parce'que c'est dans la moukak, hop, voilà, je fais de la merde, je fais de la merde, ce n'est pas grave, 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 on va juste sélectionner ça, le supprimer, on va aller le rechercher, juste « galaxie » à chaque fois je fais l'erreur, voilà, on va sélectionner ça et le mettre ici, comme ceci, on tourne dans l'autre, on sélectionne tout et on supprime dans le calque de dessus, voilà, c'est tout pixelisé, ça c'est la vie qu'on peut faire si on veut éviter que on soit pixelisé, on peut le flouter, flouter, flouter c'est prendre le doigt mais je ne sais pas comment c'est, c'est d'habitude sur photoshop mais, parce que franchement ça pourrait marcher mais ce n'est pas une bonne idée, c'est pas une bonne idée de faire ça comme ça, on va laisser ça, c'est juste que je voulais un peu flouter le tout pour, n'est-ce pas là, alors du coup maintenant, on a une calque, on n'a plus qu'à descendre celui-là, euh, yep on a fait du caca c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave en gros je vais sélectionner tout ça mais je n'ai pas fait correctement du coup j'ai sélectionné le chat plutôt que l'autre bah tu sais quoi on va juste on va prendre celui là faire que dans le style on veut aussi de la couleur c'est une couleur on va la mettre en dans le gris et en light color non là il se trouve une jolie couleur on va directiver les strokes on va laisser comme ça voilà on se regarde comme ça ça c'était pour le color on a le bordure et le color maintenant quand on vient ici voilà donc ça c'était l'objet 3d qu'on était en train de faire tantôt on va déposer 1 2 3 voilà alors ça c'est celui avec lui j'ai celui là c'est celui avec la bordure et celui là c'est celui avec la couleur là on va color il va sur celui là bordure il va sur celui là voilà et les trois d'entre eux ce seront du light texture voilà voilà et il faut averser les phases je crois bon si si hop hop il faut averser les phases euh universal band-d'or un l'air rose puis ah oui parce que c'est l'uv donc on voit tous les tous les traits pas une bonne idée de le m'étant et donc voilà donc c'était une deuxième version donc elle est toute petite il faudrait l'agrandir si on a envie de l'agrandir on peut l'agrandir soit par Unity soit par Blender alors par contre je vois que je crois que j'ai fait de la merde de ce côté-là c'est ici je vois qu'il y a un petit peu de déformation pourquoi il n'est pas mis sans sang ok bon de toute façon l'idée c'était de vous montrer normalement ici il faut corriger vous voyez la grandeur n'est pas idéale pour tous les trucs il faudrait faire des préfabres et éviter et tout mais ici je commence à fatiguer et donc voilà c'était une petite vidéo pour vous montrer comment exporter depuis Blender dans la vidéo d'avant on l'avait fait dans la vidéo d'avant on l'avait fait avec Fusion dans celle-ci on l'a fait avec Blender et comme ça vous aurez pu voir les deux manières c'est juste pour vérifier qu'on a toujours nos bordures donc en gros dans les deux cas la version noir et blanc comme celle-ci c'est pour permettre à des gens de dessiner donc en gros ici si un gamin dessine par dessus comme ceci et qu'il le sauvegarde des mots comme ceci vous il vous suffit de prendre cette texture que le gamin vient de dessiner vous prenez cette texture que le gamin a dessiné vous le mettez à la place ici de ce côté-là et ta-da ce qui veut dire que le gamin va pouvoir dessiner par dessus votre magnifique logo sur ce je vous souhaite une très bonne soirée que le coach soit avec vous et à la prochaine vidéo